Salut à tous c'est Saifix, aujourd'hui on se retrouve sur JTA5Online à 1.58 pour vous présenter une nouvelle tenue modée avec codage ce qui veut dire que vous perdrez toutes vos tenues à part celle que vous portez sur vous et à savoir que pour cette tenue il faudra posséder donc le jugger rouge pour l'avoir je vous mettrai en description une vidéo qui vous explique et qui vous montre comment l'avoir sinon pour la faire simple pour l'avoir il faut avoir un ami qui possède donc l'activité conflit d'intérêts qui se trouve dans le centre d'opération mobile donc du coup pour l'avoir il faut que vous soyez la personne qui est invité dans l'activité si c'est vous qui lancez vous n'aurez pas le jugger rouge vous aurez plutôt la place le jugger noir il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui le lance et donc après qui vous invite et pour terminer les explications vous n'êtes pas obligé de récupérer le jugger rouge maintenant vous pouvez juste attendre d'avoir fait le codage comme ça vous ne perdrez pas la tenue que vous portez sur vous bref pour commencer vous allez vous rendre dans une session sur invitation et mettre sur vous comme j'ai dit tout à l'heure de mettre sur vous la tenue que vous ne voulez surtout pas perdre comment l'écran une fois ce que fait ensuite mettre en apparition dernière position c'est très important et une fois que vous aurez fait tout ça et bien vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements peu importe lequel on s'en fout lequel c'est ensuite vous allez dans la tenue et vous allez supprimer le tout premier emplacement puisque pour cette tenue il faudra voir le tout premier emplacement vide pour faire la tenue que vous ayez juste la première ou toutes les autres ça revient exactement au même bref une fois cela fait vous allez vous rendre vous allez ouvrir plutôt le menu pause pour aller dans en ligne activités et joueurs activités créées par rockstar et vous allez dans mission et vous lancez notre première un travail de titan à savoir que pour lancer il faudra être maximum niveau 24 pour l'avoir donc une fois que vous saurez dans les paramètres vous n'allez rien changer du tout juste vous vous lancez en solo vous faites jouer une fois lancé une fois spawn dans l'activité vous allez quitter directement l'activité par le téléphone comme à l'écran vous allez avoir un changement et ensuite respawn exactement au même endroit que tout à l'heure et donc là vous allez de nouveau réouvrir le menu pause cette fois ci pour aller dans en ligne changer de personnage donc là une fois que vous saurez dans le choix des personnages si votre personnage principal masculin se trouve à droite vous ne pourrez malheureusement pas faire d'autonomodé avec codage il faut qu'il se trouve à gauche obligatoirement comme moi à l'écran donc du coup une fois comme moi vous allez devoir créer un personnage secondaire féminin qui doit donc se trouver à droite obligatoirement si il est déjà créé vous allez le supprimer pour en créer un tout nouveau donc là pour ma part j'ai appuie sur x donc pour modifier le nouveau personnage ce message là vous l'acceptez comme ça vous aurez votre argent sur le personnage féminin et savoir que votre argent vous le mettez en banque pour l'avoir sur le personnage secondaire donc là si pour vous c'est un homme et bien vous avez juste changé le sexe en femme une fois cela fait et bien vous faites sauvegarder et continuer et par la suite vous allez respawn automatiquement en session sur invitation comme à l'écran si pour vous ce n'est pas le cas c'est que vous avez raté oublier quelque chose à manip donc il faudra tout recommencer malheureusement bref une fois spawn vous allez vendre dans n'importe quel magasin de vêtements pour vous rendre directement en premier lieu d'aller haut dans la catégorie des besoins de cuir et vous allez mettre la veste biker courte noir celle ci vous la mettez ensuite toujours d'aller haut vous allez d'aller bustier et vous mettez le bustier en dentelle noir ne fait pas gaffe au numéro car les numéros ne correspondent pas pour tout le monde regardez plutôt le nom des vêtements que je mets ensuite dans les pantalons dans les pantalons de sport vous allez mettre le tout promet le pantalon ample léopard une fois que vous l'aurez mis vous allez vendre juste après dans les chaussures dans les bottes et dans les bottes où vous allez mettre les bottes ouvertes usées chocolat une fois que vous les aurez mises et bien vous allez vendre maintenant dans les accessoires dans la catégorie des gants et dans les gants où vous allez mettre les renforcés blanc et vert donc celle ci vous les mettez une fois que vous aurez mis cette paire de gars là vous allez vérifier et retirer tous les autres accessoires que ce soit des boucles d'oreilles des bracelets des chaînes ou autres vous devrez les enlever vous devrez juste avoir les gants comme accessoires ensuite vous allez sauvegarder la tenue au premier emplacement n'oubliez pas de le faire c'est très important de sauvegarder la tenue au premier emplacement une fois cela fait et bien vous allez réouvrir le menu pause pour aller dans en ligne éditeur donc vous lancez le mode éditeur d'activité une fois que vous y saurez et bien vous allez appuyer sur créer une course course terrestre et maintenant vous remplissez partout où il y a des points d'exclamations rouges comme à l'écran titre description photo vous mettez ce que vous voulez est très important par la suite un type de parcours vous mettez parcours ça ira plus vite pour la suite du leech ensuite vous allez placer la zone d'activation vous allez passer des points de passage et attention une fois que la course fasse plus de 1 km moi pour en part elle fait toujours 1 km 2 et ça marche à tous les coups ensuite vous tester la course et une fois que vous aurez fini de tester la course et bien vous allez accepter le message terminé comme à l'écran ensuite vous rouvrez le menu pause vous allez dans en ligne choisir personnage donc une fois que vous serez de retour dans le choix des personnages vous devrez supprimer votre personnage secondaire féminin qui se trouve donc à droite faites très bien attention à pas supprimer votre personnage principal masculine qui se trouve donc à gauche car sinon ce serait vraiment très bête et vous perdrez tout donc du coup faites comme moi faites gauche droite ou gauche droite plusieurs fois avec le joystick comme ça vous êtes sûr d'être sur le bon personnage à supprimer donc là vous écrivez supprimer une fois que vous aurez fait ceci vous allez voir ce message là qui va apparaître il va apparaître et s'enlever tout seul comme à l'écran ensuite vous allez attendre quelques secondes pour ensuite appuyer ce rond pour retourner à mon histoire et une fois que vous serez de mon histoire peu importe le personnage michael trevor ou franklin aucune importance une fois à mon histoire vous allez encore une fois ouvrir le menu pause pour aller dans en ligne jouer à gt undine session sur invitation donc juste après quand vous allez respawn dans votre session sur invitation vous verrez que vous n'aurez pas la tenue modé directement sur vous c'est normal quand vous allez respawn comme à l'écran vous allez directement rentrer dans le magasin de vêtements pour déjà un premier lieu sauvegarder la tenue que vous portez sur vous pour ne pas donc la perdre de préférence sauvegarder là au tout dernier emplacement comme à l'écran et une fois cela fait vous allez vérifier que la tenue modé enfin la tenue tout court que vous avez sonnardé sur le personnage féminin apparaît bien dans les emplacements du personnage principal masculin si c'est le cas comme à l'écran c'est parfait c'est que pour l'instant vous avez réussi donc à partir de ce moment là vous devrez avoir le jugo rouge donc comme j'ai dit à début de vidéo la vidéo qui vous explique et qui vous montre comment la voir sera donc en description donc comme vous pouvez le voir à l'écran ça sera cette tenue là qu'il faudra posséder c'est juste le jugger qui nous intéresse pas le gilet ni autres juste le jugger bref donc une fois que vous aurez récupéré le jugger vous allez vendre à nouveau dans le magasin de vêtements pour vendre directement d'aller haut et vous vendre dans la catégorie des maillots de course et vous allez mettre la même comme moi c'est à dire celle ci le maillot motocross cerise vous mettez celui ci une fois que vous l'aurez mis eh bien vous allez encore une fois ouvrir le menu pause pour aller dans en ligne activité dans jouer activité créé par rockstar donc là maintenant pour ceux qui ne sont pas au courant d'ancré par rockstar les versus ils auront mis cinq activités en tout cas pour ma part et ils auront mis comité d'accueil comme il dit que c'est exactement pareil que ripoux comme à l'ancienne donc plus besoin de télécharger donc cette activité là donc qui se trouve dans les favoris mission le point g vous pouvez toujours l'utiliser mais pour ceux qui n'arrivent pas à la télécharger vous le faire avec comité d'accueil qui se trouve donc dans les activités créé par rockstar d'année versus mais sinon je vais le répéter une fois vous pouvez utiliser n'importe quelle activité que ce soit comité d'accueil ou alors le point g quitte à télécharger sur le social club donc là pour ma part je vais lancer comité d'accueil et une fois que vous l'aurez lancé celle-ci ou alors le point g dans les paramètres vous devrez mettre un vêtement possédé alors je sais que dans le comité d'accueil d'un vêtement il faut mettre possédé mais dans le point g il me semble que c'est ça s'appelle tenu du joueur dans tout cas ça la même signification vous mettez soit possédé soit tenu du joueur une fois cela fait et bien vous confirmez les paramètres et une fois cela fait et bien vous invitez donc quelqu'un à vous rejoindre une fois cela fait et bien ensuite vous allez descendre sur tenu possédé et faire une seule fois flèche droite comme à l'écran vous aurez donc la tenue modélée donc après vous vous mettez prêt votre ami aussi et une fois lancé vous allez ouvrir le menu interaction donc vous l'ouvrez une fois ouvert vous allez dans style accessoires matériels et donc là vous allez faire une seule fois flèche de gauche pour mettre une oreillette pour ceux qui ne savent pas les oreillettes s'achètent à l'amination pour ceux qui préfèrent l'armurerie donc une fois que vous aurez mise l'oreillette et bien vous allez quitter l'activité par le téléphone comme l'écran comme je viens de faire et ensuite une fois respawn et bien vous aurez bien la tenue modé sur vous comme à l'écran et comme vous le voyez j'ai toujours l'oreillette donc vous aussi et si vous voulez l'enlever et bien vous pouvez le faire alors maintenant vous allez directement la sauvegarder moi de la vidéo j'ai complètement oublié d'enregistrer le moment où je sauvegarde la tenue mais je l'ai fait quand même fait donc vous n'oubliez surtout pas de le faire avant de mettre le masque car si vous mettez le masque sans mettre enfin sans sauvegarder la tenue et bien vous allez la perdre donc passez bien à sauvegarder la tenue avant de faire avant de mettre pardon le masque comme comment l'écran donc une fois que vous aurez bien sauvegarder la tenue vous allez mettre ce masque là qui se trouve dans les masques du braquage du diamond casino et donc là maintenant vous allez faire le glitch du télescope donc vous courrez devant tout instantanément la flèche droite le masque va s'enlever et donc là vous allez ouvrir le menu interaction pour les d'un style tenue et donc là vous allez sélectionner la tenue modé que vous avez se garder il ya quelques secondes donc vous la mettez vous éloignez et le masque avec la casquette va apparaître sur la tenue et donc du coup pour terminer on va juste rajouter un parachute donc là vous allez d'un parachute vous mettez avec et un sac vous mettez le sac harnais autriche une fois que vous aurez mise le parachute et le masque sur la tenue et bien c'est parfait il n'ose plus qu'à sauvegarder une toute dernière fois la tenue et la tenue sera maintenant totalement terminée donc du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé n'hésite pas à t'abonner à active la cloche et pourquoi pas lâcher ton mail lax me ferait extrêmement plaisir et me suivre sur mon réseau tout est marqué en description et je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année et sur ce c'était donc ça est fixe salut tout le monde peace 1 1 1 1 1 1 1 1